Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente Là c'est une culture en BRF, donc bois raméal fragmenté, c'est des copeaux de bois de branches fraîches qui sont broyées, donc qui sont coupées au mois de septembre, octobre, et donc qui sont épandues sur le sol, comme ça, fraîches. À ce moment-là, c'est les champignons qui vont attaquer la ligne du bois. Il faut en mettre 7-8 centimètres, ça me fait un couvert, donc ça garde de la fraîcheur, ça empêche des mauvaises herbes un petit peu de pousser, s'il y en a, c'est pas grave, ça nourrit le sol aussi, les herbes sauvages. Ce BRF libère plein de minéraux, une diversité de minéraux, qui est intéressante pour toutes nos cultures. Et tu mets n'importe quoi comme bois, comme copeaux de bois ? Il faut une diversité de bois, il faut une diversité. Si on peut avoir un petit peu moins de conifères, c'est mieux, le mieux c'est les feuilleux qui sont de nos régions, le but c'est de recycler les arbustes qu'on a chez nous, déjà, les taillages de haies qu'on a, et puis soit on les passe dans une bonne tondeuse, soit un petit broyeur, et on ne va pas à la déchetterie, on garde tout ça précieusement, on met ça sur un carré de jardin. Donc on essaie toujours de garder une certaine épaisseur pour pouvoir cultiver, et là-dedans, forcément, on a un bénéfice intéressant par les champignons, parce que c'est les champignons qui vont permettre, en plus, d'amener l'eau et les minéraux aux racines. Et quand ça aura poussé, ces pois, capucines, parce que là-bas, je vois que tu avais paillé des trucs pour les betteraves, est-ce que tu fais la même chose ? Alors c'est différent, là je suis en mode BRF, je reste BRF. D'accord, tu ne mélanges pas ? Par exemple, dans 4-5 ans, si j'ai envie de faire tourner, je change. Là, je vais les laisser s'épuiser, les vers de terre et les micro-organismes vont digérer mon bois, il y aura quelques gros morceaux qui vont rester en surface, ce n'est pas grave, et à un moment donné, je dis stop, on arrête, on fait tourner, je vais passer en mode paillage tonte, feuille, et puis éventuellement, je peux repasser en BRF dans une autre zone. Les deux ne se mélangent pas ? Ça peut se mélanger, on peut rajouter de la tonte par-dessus, mais c'est quand même intéressant de privilégier la partie très champignon dans un certain secteur. Il y a certaines familles de plantes qui sont très intéressées par cette technique-là. Les saules d'ananasées s'adaptent très bien à ce mode de culture, alors les tomates, les aubergines, poivrons, cette famille-là, pommes de terre même, les bêtes à cardes, tous les radis, c'est pareil, ils se familiarisent très bien avec ce mode de culture, les petits navets comme ça, tu scènes dans le copeau de bois, juste comme ça, comme là on voit, ça commence à germer, tous les petits pois, je les ai mis dans le BRF comme ça, j'ai griffé, terminé, là on commence à voir la terre, il faut que je me méfie, il faut que je rapporte encore du copeau de bois prochainement, au pire de la tonte, pour couvrir par-dessus. Si tu as une bonne épaisseur, c'est très isolant, donc quand on a des semis, on prévoit, on anticipe qu'un jour avant, on écarte, s'il y a des gelés le matin, puis que les journées sont froides, c'est sûr que ça ne va pas se réchauffer, mais ça a son intérêt l'été. En plein cagnard, quand tu as ça d'épaisseur de paillage, tu es bien content de le trouver quand il fait 40 degrés ou 45 au sol.